Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Juste avant de commencer cette vidéo, je voudrais m'excuser si ce qui se passe avec mes vêtements vous stresse. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas porter de petits carreaux avant de filmer une vidéo, donc je ne le ferai plus. Voilà, c'est tout, je vous laisse regarder la suite. C'est une vidéo que je vous prépare depuis un mois et demi, deux mois, et je suis ravie de vous la faire enfin. Aujourd'hui je vous tourne un haul slash unboxing Aliexpress. Si vous ne connaissez pas Aliexpress, c'est un site en ligne d'origine chinoise, il me semble, et c'est un site sur lequel rien n'est cher. Je me suis dit qu'aujourd'hui on allait tester ces produits qui ne coûtent vraiment pas cher pour voir ce que ça vaut. J'espère vraiment que ça va vous plaire, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous voulez d'autres hauls dans ce genre. Et puis j'espère que ça va vous donner des idées, de choses à commander sur le site. Et sans plus tarder, c'est parti ! Je vais commencer avec ce paquet là, qui est un serre-tête avec des oreilles de chat. Parce que comme vous savez peut-être quand je filme des Getting Ready With Me ou des maquillages ou des choses comme ça, j'aime bien avoir des oreilles de chat en vidéo, je trouve ça plus mignon qu'un vague serre-tête. Du coup j'en ai déjà des oreilles de chat et là elles sont plutôt jolies normalement. Alors j'espère qu'elles n'ont pas trop souffert dans le voyage, parce que ça n'a pas l'air particulièrement protégé. Voilà à quoi elles ressemblent. Elles sont super jolies, par contre le serre-tête il est un peu tordu, je ne sais pas si vous voyez. Donc j'espère que je vais réussir à le mettre sans que ce soit un problème. Mais en tout cas les oreilles elles sont en dentelle comme ça et elles sont super jolies. Il n'est pas inconfortable, il n'est pas trop serré et les petites oreilles de chat sont juste trop mignonnes. Donc écoutez, ça je valide, la qualité a l'air pas mal du tout et c'est super mignon. Donc ça je dis oui. On va ouvrir ce petit sachet-ci. Je crois qu'à l'intérieur ce sont des petits accessoires pour les câbles. Ça ressemble à ça, en fait ce sont des petites attaches en plastique qui servent à enrouler par exemple les chargeurs ou alors les écouteurs. Vous mettez ça autour et le but c'est que ça ne s'en mêle pas. Là ce sont des petits bouts de caoutchouc comme ceci, donc avec deux fois le même personnage trop mignon. Au milieu vous avez un bout de caoutchouc et vous avez des espèces de... pas des scratches mais genre un bouton qui se referme. Et hop, voilà, vous fermez comme ça et ça fait une petite boucle dans laquelle vous pouvez mettre vos écouteurs. Écoutez, je ne sais pas si ça va marcher parfaitement mais en tout cas pour l'instant ça a l'air de fonctionner. Ça a pas l'air de trop glisser à l'intérieur. Donc écoutez, c'est pas mal, je trouve que le concept est super cool. Il me fallait des trucs comme ça parce que j'en pouvais plus de mes écouteurs qui s'en mêlent. Il y en a certains qui sont un peu décollés ou alors où la couleur est un peu partie. Mais dans l'ensemble je suis plutôt contente, je trouve ça hyper mignon et super pratique. Allez, on continue, je vais ouvrir ceci. Il me semble que c'est un pinceau qui est un genre un gros pinceau à fond de teint. Donc c'est un gros pinceau blanc avec la partie là qui est dorée. Et c'est un pinceau qui a des poils très courts en fait et assez denses normalement pour appliquer le fond de teint par exemple. Il a quand même voyagé de la Chine jusqu'à chez moi donc il a un peu une forme moche. Mais je vais le laver un petit coup et ce sera bon. Et il a l'air plutôt pas mal du tout du tout. Bon, les poils sont pas parfaitement coupés mais il est relativement doux. Et surtout il est très très dense. C'est exactement ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire que pour le fond de teint il est super dense. Et normalement c'est censé très bien l'appliquer le fond de teint. Je vais le tester puis je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Mais en tout cas pour le prix je pense que ça peut être assez intéressant quand même. Ensuite je vais ouvrir ce petit paquet-ci qui a une forme ronde comme ceci. Parce qu'en fait c'est une affiche il me semble. Regardez-moi ça. C'est un hippopotame ! C'est pas sublime. J'ai vu ces trucs en fait sur AliExpress. Vous avez des hippopotames. Je crois qu'il y a des ours polaires et des pingouins aussi. Et c'est toute une petite gamme de tableaux. Et j'ai trouvé ça mais tellement mignon. La qualité de l'impression est franchement pas mal du tout. Et ça dans un cadre ça va être mais trop chou. J'adore, je suis trop contente. C'est pas du papier. C'est de l'espèce de... On dirait un peu du tissu... Mais je sais pas comment vous dire. Pas du tissu tout doux. Du tissu un petit peu rugueux. Donc écoutez c'est pas mal. Vous voyez ça peut être plié dans tous les sens sans s'abimer. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai dû ouvrir celui-ci parce que j'ai totalement oublié ce que c'est. J'en ai aucune idée. Du coup on va l'ouvrir. Ce que j'adore avec AliExpress c'est que vous commandez les choses. Et tout met assez longtemps à arriver. C'est ça que je vous ai pas précisé. Tout met entre 10 jours et 2 mois à arriver en gros. Moi j'ai tout eu en moins d'un mois. Donc j'étais vraiment contente. Mais ça dépend vraiment des fois. Donc faut faire attention. Et du coup ce que j'aime bien c'est que parfois vous commandez des choses. Et c'est tellement pas cher que vous oubliez que vous l'avez commandé. Et après c'est une surprise dans votre boîte aux lettres. Ce sont des petits trucs en plastique qui servent à ce que vos câbles d'iPhone ou de chargeur d'ordi etc. Ne décèdent pas. Les chargeurs ça s'abîme toujours ici là près du petit bout qui charge. Alors là le mien il a pas encore trop souffert mais je sais qu'un jour il va mourir. Et après vous avez des fils qui sortent et tout c'est juste une horreur. Du coup ces petits produits là ça sert à protéger le bout du fil. Vous le mettez dessus et ça évite que ça se plie. Alors c'est pas évident évident à refermer. Mais en gros ça donne ça. Donc c'est super mignon. J'ai l'impression que ça va vraiment éviter à mes fils de se tordre trop. Donc je suis contente. J'ai l'impression qu'effectivement ça consolide pas mal le fil au niveau d'ici en fait. Au niveau du bout du fil. Enfin la partie où ça se tord tout le temps. Donc ça c'est plutôt très très cool. Moi j'ai acheté ça surtout pour le mettre sur mon cap d'ordinateur. Donc j'espère qu'il sera pas trop épais et que ça va marcher. Mais en tout cas je suis super contente. C'est super mignon. Il me reste trois paquets à ouvrir. Je vais commencer par le plus gros qui est celui-ci. C'est super bien protégé. Il y a des espèces de... C'est pas du papier bulle mais c'est du polystyrène autour. A l'intérieur vous avez ceci. Donc ça a pas trop souffert dans le voyage. Ça va c'est un peu abîmé mais c'est pas horrible. Et c'est une selfie ring light. Donc en fait qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de lampe ronde. Vous savez comme les ring light, les grandes lampes qu'on utilise parfois pour filmer nos vidéos. Enfin moi j'en ai pas mais il y a des filles qui en utilisent. Et là c'est une version beaucoup plus petite à mettre sur son smartphone et qui s'allume comme pour faire un peu un flash, pour faire joli. Quand vous prenez des selfies, donc c'est complètement gadget. Mais je trouvais ça drôle de tester ça avec vous. Et il faut des piles AAA je pense. Des piles très très fines. Donc je vais aller voir si j'en ai et si on peut tester ça ensemble. Du coup je suis de retour. J'ai récupéré des petites piles. Je vais les mettre à l'intérieur. J'ai un petit peu peur parce que ce produit là était vraiment pas cher du tout. Et j'ai peur que ça fonctionne pas. Mais on va quand même tester. Oh ! Ça marche ! Voilà donc vous avez... Attendez je sais pas si vous verrez. Là il y avait un petit peu plus fort, encore plus fort et étend. C'est plutôt bien fait. C'est fait de manière à ce que votre appareil photo soit complètement libre. Et je pense que ça marche avec pas mal de téléphone. Je vois pas de grosse différence. Sauf que la ring light se reflète dans mes lunettes. Je vous cache pas que là je vois vraiment pas de grosse différence. Ceci étant dit, là on est en pleine journée. Il est 14h donc c'est normal. En tout cas sur le principe je trouve que c'est plutôt cool si vous êtes du genre à faire des selfies. Je pense que ça peut être pas mal aussi si vous voulez par exemple qu'on voit votre maquillage et qu'on voit la couleur que ça aurait vraiment en lumière naturelle. Il ne me reste plus que deux petits colis. Je vais commencer par celui-ci. Je crois que c'est des coques de téléphone. Je suis trop contente. Elles sont magnifiques. Une noire et une transparente. Voilà la coque de téléphone. C'est du plastique un petit peu mou. Ce que j'aime bien moi. Et elle a l'air de très bonne qualité. Elle est super facile à mettre. Elle est super jolie. Et ce que j'adore c'est quand les coques sont donc en plastique mou donc facile à mettre. Et quand les bords dépassent un petit peu. Pour que si jamais votre iPhone tombe, il tombe plutôt sur la coque plutôt que sur l'écran. Et du coup j'en ai reçu une noire qui est comme ceci. A l'arrière elle ressemble à ça. Elle est vraiment belle. Vraiment si vous cherchez des coques de téléphone, même des toutes simples transparentes. Comment aider sur internet parce que c'est tellement cher en boutique. Alors que c'est juste un bout de plastique. Et voilà. Moi je trouve que les coques Aliexpress sont vraiment bien en général. Donc je suis super contente. Et on va terminer avec le tout dernier paquet de cette vidéo. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. Voilà le petit paquet. Et ça je sais ce que c'est. Et j'ai trop hâte. C'est des pinceaux à maquillage. Alors pour info j'ai beaucoup trop de pinceaux. Je me suis laissée tenter quand même en me disant que ce serait cool de vous les montrer dans une vidéo. Et voilà. Vous savez que j'utilise souvent ça comme excuse en mode. Je vais en faire une vidéo donc je peux l'acheter. Mais il faut que j'arrête de faire ça. Parce que j'ai pas besoin de pinceaux. Voilà. Voilà les pinceaux. Il y en a 10. Donc 4 qui enlèvent des plutôt pour le teint. Et 6 qui enlèvent des plutôt pour les yeux. Ils sont super doux. En tout cas celui-ci est super doux. Le pinceau est super beau. Et franchement c'est pas mal du tout. Je vous dis c'est pas des pinceaux d'une grande qualité. Mais si vous êtes débutante et que vous voulez juste un lot de pinceaux pour commencer. Ça c'est top. Les poils ne sont pas parfaitement coupés honnêtement. Après pour le prix que ça coûte je vais pas me plaindre. Il y a très 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 peu de poils. Je sais pas si vous verrez. Ils sont super mous. Et vous avez très peu de poils. Genre c'est vraiment... Enfin c'est à dire qu'un pinceau poudre en général. Il est un petit peu plus gros pour qu'il y ait plus de poils. Pour que ce soit plus dense et que ça tienne mieux. Parce que là j'ai l'impression que vous le mettez dans un produit. Vous voyez ça s'écrase. Donc je sais pas si ça chopperait bien de la poudre. En tout cas il est très joli. Il est très très doux. Et pourquoi pas pour appliquer un produit qu'on veut appliquer vraiment légèrement. Pour appliquer légèrement de la poudre. Mais je pense que si vous achetez ce set. Et que vous voulez l'utiliser pour vous maquiller entièrement. Pensez éventuellement à acheter un pinceau à poudre séparément. Mais en tout cas pour 6 euros. Un set comme ceci. Aussi joli. Je suis super contente. Je trouve ça vraiment top. Et si jamais sachez que ce sont des pinceaux en poils synthétiques. Moi je préfère les pinceaux en poils synthétiques. Donc je suis contente. Donc voilà tout le monde. C'est tout pour ce All Unboxing Ali Express. J'ai adoré faire ça. J'adore tester ce site. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous refasse un All Ali Express. Et si oui si vous avez des types de produits que vous voulez que je teste. J'ai pas testé de maquillage mis à part les pinceaux. Donc on pourrait peut-être faire ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir toutes mes prochaines vidéos. Et moi je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut !